On nous demande de remplir le rectangle pour que la relation soit vraie. Alors ici on a 86,93 et ça doit être égal à 5 dizaines plus un certain nombre d'unités ici qu'on doit déterminer, plus 9 dixièmes plus 3 centièmes. Je vais commencer par réécrire le nombre 86,93 sous sa forme développée et puis on va essayer de se rapprocher de ce qu'il y a de l'autre côté du signe égal, ici, et même d'essayer de retrouver ce qu'il y a de ce côté-là. Alors bon, ici on a 8 dizaines, 8 dizaines c'est 80. Ensuite on a 6 unités, donc 80 plus 6, et puis on a 9, ici ça ce 9 c'est le chiffre des dixièmes, donc on a 9 dixièmes, et puis enfin on a ces 3 centièmes. Ça c'est 3 centièmes, voilà, ça c'est ce qu'on a du côté gauche du signe égal, et ça ça doit être égal à ce qu'il y a de l'autre côté, à droite du signe égal. Alors, à droite du signe égal, on va lire aussi ce qu'il y a écrit. Donc on a 5 dizaines, 5 dizaines ici, ça 5 dizaines c'est 50, donc j'ai 50 ici, plus, alors, un certain nombre d'unités, plus un certain nombre d'unités, je vais faire un trait comme ça, voilà, plus 9 dixièmes, ici, donc plus 9 dixièmes, plus 3 centièmes, 3 centièmes. Voilà. Donc maintenant ce qu'on veut nous, c'est que ces deux quantités-là, à droite et à gauche du signe égal, soient les mêmes, pour qu'on ait l'égalité, et pour ça il faut qu'on choisisse combien mètres ici à la place du trait. Alors, si on regarde les choses un peu précisément, on voit que de ce côté-là, il y a 9 dixièmes, et de l'autre côté aussi il y a 9 dixièmes. De ce côté-là, à gauche du signe égal, toujours, on a ces 3 centièmes, et de l'autre côté on a aussi 3 centièmes. Donc finalement, les seules quantités qui sont différentes de chaque côté du signe égal, c'est d'un côté on a ça, 80 plus 6, et de l'autre côté on a 50 plus ce nombre qu'on doit trouver. Donc il faut que ces deux quantités-là soient les mêmes. Alors ici, à gauche, on a 80 plus 6, ça c'est 86. Donc à droite, ici, il faut qu'on ait 86 aussi. Donc il faut qu'on trouve combien il faut ajouter à 50 pour aller jusqu'à 86. Donc il faut ajouter 36. Mais là, vous allez me dire, ce 36, il faut le considérer comme des unités. Et oui, effectivement, c'est ça. C'est 36 unités, donc on pourrait l'écrire comme ça, 36 fois 1, pour bien montrer que c'est 36 unités. Alors voilà, maintenant on peut compléter dans le rectangle. Donc on a, ici, il faut mettre 36. Et si vous faites le calcul, vous pouvez vérifier. 5 dizaines plus 36 unités plus 9 dixièmes plus 3 centièmes, ça va vous donner 86,93. Alors je voudrais revenir un petit peu sur ce qu'on a fait, parce qu'essentiellement, ce qui s'est passé, c'est qu'on avait ici 8 dizaines, et ici, on en a 5 dizaines, simplement. Donc en fait, ce qu'on a fait essentiellement, c'est prendre 3 dizaines ici et les traiter comme des unités. Donc on a pris 3 dizaines, il en reste 5, puisqu'on en prend 3. Et puis ces 3 dizaines, donc elles représentent 30 unités, et ces 30 unités, on les a ajoutées aux 6 unités qu'il y avait avant, pour avoir 36 unités. Voilà, c'est vraiment ça qu'on a fait. Les 80 unités qui étaient là, les 8 dizaines, on en a gardé 5 ici, et les 30, on les a rajoutées dans la colonne des unités. Voilà.